Je suis très heureux avec l'ensemble de mes collègues du Conseil Municipal de vous accueillir ce soir afin de fêter ensemble cette nouvelle année 2018. Tout d'abord, j'aimerais revenir sur l'année 2017 qui a été riche en événements, que ce soit au niveau local comme au niveau national. Alors, je vais être tranquille. Projet 2018, on va déjà sur le Vénère, le 52e parc naturel régional qui a été mis sur notre secteur communauté d'Aglou. On remercie Michel Gros et le gros travail et moi, la Conseil Municipal qui s'occupe du tourisme et qui a travaillé à ses côtés. Pour nous, ça a été vraiment un beau label. La nouvelle gendarmerie, là, je remercie mon président et les maires de leur soutien parce que cette gendarmerie, on en parle depuis 5 ans. C'est vrai que c'est très long, mais elle commence à rendre le goût. Messieurs les gendarmes, M. le capitaine, vous voyez que l'engagement du président, il tient toujours ses paroles, ça je peux vous le dire. Il a fait un travail énorme justement avec son équipe et aussi des collègues maires qui ont tous voulu qu'ils étaient tous d'accord pour que cette gendarmerie voile le jour, c'est quand même important. Vous avez pu voir dans le détail ce que l'équipe municipale autour de Georges Févéro réalise tout au long de l'année. Et vous savez, si vous vous posez la question de savoir si Georges Févéro est un bon-mère ou pas un bon-mère, ça a transpiré un gros goutte à travers l'exposé qu'il y a. Si vous, vous n'êtes pas rendu compte des capacités et des qualités de Georges Févéro, pour moi, d'abord, il a une première qualité, il est fidèle à l'amitié. La seconde qualité, c'est que j'ai une confiance en lui extraordinaire, puisque la délégation des signatures, la totalité de délégation des signatures à l'intercommunalité, je peux vous assurer que je ne passe pas derrière lui pour voir s'il signe bien ou pas bien, les choses qu'il faut ou qu'il ne faut pas. Donc je le remercie à la fois de son travail, de la confiance que je peux lui accorder et bien entendu de sa fidèle amitié.